Les dirigeants des trois plus grandes économies de l'UE ont pris un train spécial de nuit entre la Pologne et Kiev. Cette visite intervient avant une réunion clé qui se tiendra vendredi à Bruxelles sur la demande de l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union Européenne. Peu après leur arrivée, les sirènes des raids aériens se sont déclenchées, rappelant que ce pays est toujours en conflit avec la Russie, bien qu'aucune explosion n'ait été signalée. Les dirigeants français, allemands, italiens et roumains ont été conduits dans les villages voisins d'Irpin et de Bucha pour constater le niveau de destruction et l'emplacement des fosses communes. Il y a quelques jours, le président Zelensky a critiqué le chancelier Scholz en déclarant que l'Allemagne ne devrait pas mettre en balance son soutien à l'Ukraine et ses relations avec la Russie. Alors que les remarques antérieures du président Macron, selon lesquelles l'Ukraine et l'Occident ne devraient pas humilier le président Poutine, ont été largement critiquées ici. On craint que cette visite ne fasse pression sur l'Ukraine pour qu'elle reprenne les négociations de paix alors que la Russie reste maître d'une si grande partie du territoire. Alors que d'intenses combats se poursuivent à Sieverodonesk pour le contrôle de la région de Luhansk, le gouverneur ukrainien de Luhansk a mis en garde contre toute concession. Tout dépendra du message avec lequel ils sont venus. Si l'un d'entre eux insiste sur la conclusion de certains traités de paix, au point que l'Ukraine soit obligée de concéder ses territoires, cette visite n'apportera rien. Mais à l'issue de la table ronde entre le président Zelensky et les quatre dirigeants européens, il n'a pas été question de la nécessité de négociations de paix dans l'immédiat. Au lieu de cela, il y avait des promesses de continuer à fournir des armes dont l'Ukraine aurait besoin, ainsi que les nouvelles encourageantes pour la candidature de l'Ukraine à l'UE. Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage en particulier de la Moldavie. La reconstruction et la prévention d'une crise alimentaire mondiale étaient également à l'ordre du jour. Nous avons parlé de la coordination du soutien économique à notre pays et de la reconstruction d'après-guerre. Nous avons discuté des moyens de prévenir la crise alimentaire provoquée par la Fédération de Russie. Nous devons tout faire pour empêcher le plan russe de famine et de chaos politique dans les pays d'Afrique, d'Asie. On craignait que plus le conflit durerait, plus le soutien européen commencerait à s'estomper. La visite de jeudi suggère que l'UE reste engagée à soutenir l'Ukraine politiquement et militairement.